Merci Monsieur le Président, merci Madame la Commissaire. Alors, on vit quand même une situation incroyable. On vit une crise sanitaire mondiale. On voit qu'il y a plus de, à l'heure actuelle, 200 laboratoires qui essaient de trouver un vaccin et il y en a 7 à 8 laboratoires qui sont en phase 3. Donc, nous, nous espérons trouver vraiment un vaccin sûr et efficace. Mais dans les vaccins qui nous sont proposés, certains quand même sont particuliers. Soit on a des vaccins génétiquement modifiés, dans le cas d'AstraZeneca par exemple, ou soit on a des vaccins à ARN messager et ces vaccins n'ont jamais été autorisés à l'heure actuelle au niveau des humains. Donc, pour retrouver la confiance, tout le monde parle de la confiance des citoyens européens. Eh bien, il nous faut une transparence totale. Et moi, je m'inscris avec d'autres sur le fait que, pour qu'il y ait une acceptabilité sociale pour une vaccination, pour que les gens aient confiance au niveau des vaccins, il nous faut quoi ? Il nous faut la transparence des contrats. Il faut savoir combien l'Europe a donné au niveau des laboratoires. Il faut savoir le coût des vaccins. Et il faut savoir aussi la propriété intellectuelle que vous accordez à des laboratoires, qui vont se faire de l'argent. Madame, please come to the end. Donc, la confiance, ça se construit. Merci. 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 Merci.